Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies générales, professionnelles et sentimentales pour les signes solaires, ascendants et lunaires pour le mois de mai 2022. Avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés, likés, partagés, commentés mes vidéos. Merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, si le cœur vous en dit et que ça vous parle, n'hésitez pas à le faire, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la petite clochette pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo, donc évidemment tous les tarots et les oracles que j'utilise, mais également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée et pour pouvoir booker avec moi. Voilà, donc là maintenant je vais commencer. Nous allons voir pour quel signe cette vidéo sera pour le mois de mai 2022 et ce sera pour les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux sur ma chaîne et sur cette vidéo. Donc pour commencer, je vais, comme d'habitude, commencer avec le tarot pour voir un petit peu les énergies générales et voir ensuite comment ça se traduit dans les différents domaines. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc n'attribuez pas des énergies si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas aussi également peut-être à venir plus tard, revenir plus tard, dans quelques jours ou quelques semaines pour voir si peut-être cette vidéo vous parlerez plus tard, le temps que les choses se mettent en place et bougent. Ce sont des choses qui peuvent souvent arriver. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres informations ou un complément d'informations. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux. Mai 2022. Donc nous avons des doutes. Il y a des doutes, des questionnements. On a peut-être des peurs aussi. On doute sur le fait de devoir patienter pour quelque chose, pour qu'une situation s'améliore, pour une récolte. On doute peut-être d'avoir planté les bonnes graines dans une relation, dans une situation professionnellement. On doute peut-être de la qualité aussi de son travail ou de la qualité de l'environnement professionnel dans lequel on est. Là, on a des doutes, des questionnements et on se pose des questions. OK. Alors, Gémeaux. Mai 2022. OK pour les Gémeaux. OK. Donc nous avons page de bâton, chevalier de coupe. Deux de pentacles. Et l'étoile. D'accord. Magnifique. Donc ça va. En fait, on peut être déstabilisé là avec ce deux de pentacles. Il manquait un petit peu de confiance en soi, sur sa manière d'agir un petit peu en début de mois. Notamment pour une communication franche, sincère, exprimer ses sentiments, déclarer son amour. Un nouveau départ amoureux aussi. Le fait de se déclarer là. Là, on hésite. On y est poussé. On aura envie d'emprunter ce chemin. Mais ça nous déstabilise là. Donc soit professionnellement aussi, ça peut nous parler d'avoir peut-être envie de se lancer dans un nouveau projet, plus authentique, qui résonne plus avec notre âme d'enfant. Quelque chose de peut-être plus passionnel. Mais on manque de confiance en soi. Pour le déclarer, pour l'assumer, pour se le dire à soi-même. Ce serait comme se déclarer à soi-même sentimentalement. Si vous voulez que peut-être qu'un nouveau départ professionnel serait peut-être souhaitable pour vous. Mais ça vous déstabilise en fait. Ça vous déstabilise professionnellement. Mais il y a quand même toujours cet espoir et cette notion de se sentir protégé. Le dos de deck nous parle du chariot. Nous avons le chariot en dos de deck. Donc les choses peuvent bouger, avancer finalement, plus rapidement que ce que vous pensez. Il peut y avoir des déplacements. Il peut y avoir un déménagement. En tout cas, il y a une avancée qui se fait. Une maîtrise de cette instabilité qui se fait. Et du coup, c'est quand même une victoire. C'est une victoire et une réussite pour vous. Donc comme je vous disais, je résume. Ce page de bâton-là nous parle d'authenticité, d'écouter sa petite flamme intérieure. Il nous parle d'emprunter un chemin. Vous voyez là, il est statique, il ne bouge pas. Il est sur le chemin. Il est appelé à emprunter ce chemin. Mais il hésite à y aller. Et voilà, il ne se sent peut-être pas assez armé, je dirais, pour pouvoir acter quelque chose. Sentimentalement, ça peut être ne peut-être pas avoir suffisamment confiance en soi pour se déclarer à quelqu'un. Déclarer son amour. Dire les choses avec son cœur. Ou inviter quelqu'un peut-être aussi pour qui vous auriez un intérêt sentimental, émotionnel. Même familialement, ça peut nous parler justement d'hésiter à s'exprimer sur certaines choses. Mais en tout cas, on vous conseille de parler avec authenticité, d'écouter votre petit enfant intérieur et comment votre petit enfant intérieur s'exprimerait s'il s'exprimait authentiquement dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Ça déstabilise un petit peu. On a du mal à se positionner. On a du mal à trouver un équilibre concret, que ce soit dans une situation ou même un équilibre matériel. On est un peu déstabilisé. Mais malgré tout, sachez une chose, c'est qu'on vous dit bien que vous avez cette connexion à l'univers. Vous pouvez vous sentir protégé. Il y a peut-être une guérison sur une instabilité aussi qui se fait. En tout cas, il y a de l'espoir. On fait des vœux, on prie et il y a de l'espoir dans une situation. Ok. Nous allons voir avec les arcades mineurs du tarot de Laura. Qu'est-ce qu'on nous dit en précisant ces cartes-là ? Ok. Donc, pour les gémeaux. Sur ce page de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour le mois de mai 2022. As de bâton. Très bien. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous attire. Il y a une attraction physique pour quelqu'un. Il faut écouter son instinct et agir. C'est quelque chose de passionné. C'est un nouveau départ passionné, en fait. Mais vous hésitez à y aller. D'accord. Si on additionne la 21, ça nous donne la 3 en arcade majeur du tarot. Donc, la 3 et l'impératrice, on vous parle de créativité. Peut-être d'une, vous, mesdames gémeaux, qui hésitez à prendre ce départ passionné, qui manquait de confiance pour acter quelque chose dans un nouveau départ passionné. Malgré tout, vous avez de l'attirance pour quelqu'un. Vous avez une passion. Si c'est un métier, c'est un métier passion. Et vous hésitez, voilà, vous ne vous sentez peut-être pas encore assez en confiance pour emprunter ce chemin. Mais en tout cas, vous êtes poussé à saisir une opportunité qui se présente à vous, concrète. Quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose d'assez magnétique. Même si c'est une personne, en fait, il peut y avoir beaucoup d'attractions physiques entre vous. Donc, ok, sur ce chevalier de coupe, roi de denier. Donc là, on nous parle d'un homme stable dans sa complétude et sa réussite professionnelle. Ok, pour certains, j'entends, ça peut être un patron. Alors, ça ne parlera vraiment pas du tout à tout le monde. Mais, ou une patronne, voilà, qui pourrait avoir cette aura un peu masculine, là. Donc, quand même assez terre à terre, de travailler beaucoup, d'investir beaucoup, d'engranger beaucoup. Ou de vouloir, en tout cas, cette stabilité. De toute façon, cette personne vous semble comme étant stable et fiable, puisque tranquillisée et équilibrée, en tout cas. Puisque la 77, si on additionne, nous donne la 14 en arcane majeur, donc la tempérance. Donc, du coup, en fait, il pourrait y avoir dans vos énergies, là, quelqu'un qui investit beaucoup dans son travail, qui est dans sa complétude, qui est dans sa guérison, qui prend soin des gens qu'il y a autour de lui. Qui veut transmettre quelque chose de sain, de concret matériellement. Qui a l'expérience aussi de la vie, du travail, qui est très travailleur. Ça peut être un signe de terre. Donc, capricorne, taureau, vierge. Qui, justement, peut venir aussi vous déclarer sa flamme. Ou vous pourriez avoir envie de déclarer votre flamme, justement, à cette personne. Et vous hésitez. OK. Et du coup, professionnellement, ce serait peut-être un petit peu lié. Si c'est un supérieur, dans le sens où, effectivement, ça peut vous déstabiliser. Vous pouvez craindre ça. Mais malgré tout, voilà, vous voulez persévérer. Vous voulez vous battre. Et vous écoutez les signes et l'insynchronicité. Vous avez beaucoup de signes et d'insynchronicité. Mais tout se passe intérieurement. Parce que la 27, là, nous parle de l'ermite. En arcane majeur. Donc, tout est intérieur. Vous faites comme un chemin intérieur. Là, vous vous introspectez. Vous êtes un peu en silence, dans le retrait. Vous ne laissez pas forcément paraître quoi que ce soit par rapport à ce nouveau départ. Même si ça vous déstabilise. Mais vous avez envie de persévérer et d'y croire. Il y a une notion d'y croire avec les signes et l'insynchronicité. Qui me résonne pas mal avec l'étoile. Sur ce vœu, cet espoir. Le fait d'avoir peut-être un vœu exaucé. Vous êtes très connecté quand même au signe et aux synchronicités. Après, si c'est professionnel. Et que vous souhaitez vous engager dans quelque chose, peut-être, de plus passionné. Peut-être avec votre amoureux ou votre amoureuse. Ça vous déstabilise un petit peu professionnellement et matériellement. Vous avez peur que ça vous déstabilise quelque temps. Mais quelque part, voilà, ça vous pousse à y aller. Parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Ok. Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sur l'étoile, nous avons le 2 de bâton. Donc, voilà, il y a une notion de relation. Relation en miroir, de double. L'arcane, là, la 22, ça nous parle toujours de la 4. Donc, de l'impératrice. Donc, une notion de créativité. Mais il peut y avoir aussi des tensions, soit un conflit intérieur avec vous-même par rapport à quelqu'un en face de vous qui compte émotionnellement, que ce soit professionnel ou sentimental ou même familial. Il y a un partenariat, une collaboration, mais il y a quand même des problèmes de communication. On peut hésiter aussi. On hésite à saisir une opportunité qu'on espérait pourtant. On hésite à se projeter dans quelque chose que pourtant on souhaite. Ok. Et en 2 de deck, j'ai de nouveau ce 2 de denier là qui ressort. Donc, choix d'orientation professionnelle, c'est un équilibre à trouver en fait. Et voilà, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous ? Qu'est-ce qui est, enfin, comment dire ? Sur quoi est-ce qu'il faut se focaliser en priorité ? C'est quoi qu'il faut prioriser ? Est-ce que c'est la stabilité professionnelle, matérielle ? Est-ce que c'est aussi votre bien-être dans cette situation ? Même si c'est quelqu'un qui serait lié à votre professionnel sentimentalement, est-ce que ça devrait tant vous déstabiliser que ça ? Parce que vous êtes quand même poussé à y croire et à persévérer. Pour ceux où le sentimental n'aurait rien à voir avec le professionnel, il peut y avoir la déclaration d'amour de quelqu'un justement qui lui est très ancré ou elle est très ancrée, elle travaille beaucoup, elle est en sa complétude personnelle. Et effectivement, ça peut, du coup, vous pouvez identifier cette personne ou alors si vous ne la connaissez pas, vous pourriez faire la rencontre de cette personne. C'est quelqu'un pour qui il y aurait beaucoup d'attrait entre vous, mais quelque part, peut-être que vous, cette personne, vous semble peut-être plus sûre d'elle que ce que vous voulez. Et du coup, vous a manqué peut-être un peu de confiance en vous, ça vous déstabilise, mais malgré tout, vous aimeriez peut-être communiquer avec cette personne, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu, vous déstabilisez face à cette personne et pourtant vous avez l'espoir et tous les signes vous poussent à persévérer, à croire peut-être que ça peut être possible. Professionnellement, ça peut clairement vous dire aussi que c'est le choix du cœur qui va vous mener vers votre complétude, votre passion, ce qui vous passionne. Ok. Nous allons aller voir avec les énergies professionnelles, avec l'oracle Béline. Donc pour les Gémeaux professionnels pour le mois de mai. Après, c'est peut-être quelque chose de tout neuf, une rencontre qui vient de se faire ou qui sera toute récente et du coup, voilà, c'est peut-être pour ça que ça vous déstabilise aussi. Nous avons la famille, donc il y a une notion de lien, de famille d'âme, de collègues, d'entourage. Effectivement, il y a des pourparlers. On discute beaucoup avec son entourage, il y a des discussions qui peuvent être un peu houleuses aussi. Vous apprenez des choses. En tout cas, il y a pas mal de communication là dans votre cercle professionnel de gens que vous pourriez considérer comme étant des membres de votre famille. Ça peut être un petit peu, pas conflictuel, mais piqué un peu dans certains échanges. Pour d'autres, ça peut être aussi un projet de cœur qu'on a avec des membres de sa famille et c'est une passion commune qu'on aimerait mettre en place. Il y a des pourparlers, on est en discussion. On est en comment... On tente de trouver des compromis. D'accord ? J'ai mon professionnel pour le mois de mai. Héritage. Donc, ça nous parle bien de quelque chose de familial, d'ancien. Ça nous parle bien de quelque chose... Quand je vous disais, écoutez votre passion intérieure comme votre passion d'enfant. Quelque chose qui est lié au passé, qui est très important pour vous. Il y a une notion de transmission aussi. On peut transmettre des connaissances, apprendre des nouvelles connaissances ou vraiment se diriger vers comme un héritage familial, professionnel. Ok. D'accord, j'en ai deux. Écoutez, j'ai la pensée amitié, donc vous êtes protégés toujours par vos anges gardiens. Ça, c'est sûr. On pense du bien de vous. On estime que si vous devez reprendre une affaire familiale qui serait passionnelle, notamment peut-être par rapport à un papa, un papa qui vous transmettrait avec tout son cœur, sa passion. Ça, ça parlera vraiment qu'à très peu, mais vraiment ce que je ressens. Vous pouvez avoir un peu des divergences de pensées par rapport au projet et à comment mettre en place le truc. Mais en tout cas, c'est quelque chose de passionnel que vous partagez. La personne qui vous transmettrait ça, en fait, assez ancienne, qui est dans la complétude et qui a une transmission à vous faire, pense du bien de vous. Pense que vous êtes peut-être la personne la plus à même pour reprendre la suite. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de commercialement parlant. On communique, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup d'échanges qui se font là professionnellement. On communique pas mal. Pour d'autres, ça peut nous parler que justement, en fait, dans un métier de passion qui serait un peu ancien, qui remonterait à pas mal d'années pour vous. Effectivement, vous êtes protégés. On pense du bien de vous. On a vraiment de très belles pensées pour ça. On vous voit vraiment comme quelqu'un de passionné. On a envie de partager ça avec vous. Professionnellement, c'est très positif. Pour ceux qui n'auraient pas d'emploi, vous pourriez avoir une proposition de quelqu'un de stable. Donc, un patron stable qui... Voilà, vous craignez peut-être un peu les conflits et la difficulté de communication avec cette personne. Mais c'est comme si que vous étiez poussé. C'est peut-être quelqu'un qui revient vous chercher, en fait, qui vient vous débaucher pour que vous reveniez. Vous hésitez peut-être à retourner vers cet emploi. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, vous hésitez justement à vous lancer peut-être dans peut-être quelque chose que vous vouliez apprendre, une formation et quelque chose que vous vouliez apprendre, mais depuis longtemps. Et ça peut revenir, ça peut se représenter à vous. et ça vous déstabilise parce que peut-être que ces derniers temps, vous tombez pas mal sur ce domaine, que ce soit sur de la publicité, sur des annonces, sur des formations, et ça vous pousse à aller peut-être creuser intérieurement en vous qu'est-ce qui est bon pour vous, en fait, là, professionnellement. En tout cas, globalement, si vous êtes bien dans votre professionnel, que vous êtes passionné, que tout va bien, que émotionnellement, ça va, même si vous êtes un petit peu déstabilisé, on vous conseille de persévérer, ça fait peut-être pas très longtemps que vous avez commencé ce travail aussi, ou vous ne vous sentez peut-être pas assez expérimenté pour pouvoir vous imposer encore, mais clairement, on pense du bien de vous, en fait. Mettez votre côté passionnel dans ce que vous faites et il pourrait même y avoir, du coup, un meilleur partenariat avec les gens qui vous entourent là professionnellement. OK. Donc, nous allons voir avec vos énergies sentimentales. Les Gémeaux pour ce mois de mai 2022. Gémeaux, mai 2022, sentimentales. OK. Alors, c'est ressorti pour deux ou trois signes, je crois, les mêmes cartes, pas forcément au même endroit ou quoi, mais bon, elles sont sorties. Donc, j'ai codépendance et sentiments romantiques. Les dépendances affectives affectent votre vie. Vous êtes peut-être attaché à quelque chose du passé, justement. Vous êtes peut-être attaché à quelque chose du passé, ça vous coince un petit peu. C'est pour ça que vous hésitez peut-être à prendre un nouveau chemin. Ou alors, tout simplement, vous êtes très lié et interdépendant dans une relation où il y a beaucoup de sentiments. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il y aurait forcément peut-être un sentiment de codépendance affective à régler. mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est digne d'être vécu. C'est ce qu'on vous dit. Donc, en fait, si vous hésitez à y aller parce que vous pensez que peut-être vous n'êtes pas ou la personne n'est pas amoureuse de vous ou amoureuse de vous pour y avoir une déclaration d'amour de quelqu'un ou faire une déclaration d'amour à quelqu'un et vous pouvez encore cogiter sur le fait de vous dire est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est de la codépendance ou de la dépendance affective. Mais là, on vous dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus pour certains. Alors, pardonner et apprendre. D'accord ? C'est en libérant le passé que vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc, soit ça peut être avec la même personne que vous aimez. Il y a des choses à pardonner et à apprendre et à en apprendre, peut-être notamment la dépendance affective. Soit, justement, vous lâchez votre passé et vous vous relancez vers quelque chose de plus passionnel justement en lâchant l'ancien parce que du coup, clairement, votre cœur peut-être de nouveau pour quelqu'un d'autre. Vous rencontrez peut-être quelqu'un. Ça vous déstabilise un petit peu, c'est sûr. Ouais, vous attirez quelqu'un là. Vous attirez quelqu'un dans votre vie ou alors vous avez une forte de nouveau attraction qui revient par rapport à quelqu'un que vous aimez. Et on vous demande de vous persévérer, de vous battre même si ça vous déstabilise mais quelque part, vous le souhaitez. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Vous avez peur d'être un peu en conflit intérieur et peut-être en conflit de ne pas vous entendre et de ne pas être prêt, j'entends. C'est comme si vous n'étiez pas à être prêt. Vous avez peur de ne pas être prêt mais vous l'espérez quand même. Et du coup, vous attirez quand même soit quelqu'un, soit vous réattirez quelqu'un que vous devez pardonner et exprimer votre amour. Voyez là, il y a quelqu'un qui vient soit s'exprimer par rapport à vous, soit vous vous exprimez par rapport à quelqu'un. Lancez-vous, faites le premier pas. Et j'ai encore cette codépendance. Donc ça, ça va peut-être être quelque chose qu'il va falloir que vous travaillez les gémeaux là sur le mois de mai ou alors que vous conscientisez au moins. Ok. On va voir avec le tarot à préciser les cartes. donc sur pardonner et apprendre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les gémeaux. L'as d'épée. Root de fortune. Pareil, elle est sortie pour deux ou trois signes. Celle-là, elle bouge et change. Alors là, on conscientise des choses comme je vous avais dit tout à l'heure. Peut-être qu'il va falloir que vous conscientisez qu'il y a encore peut-être quelque chose à travailler. Conscientisez que c'est peut-être pas que de la dépendance et juste de la peur d'être juste dépendant. Peut-être que vous avez vécu une relation toxique par le passé ou un peu de toxicité qui a fait un peu de la toxicité. Il ne s'est jamais un peu. En fait, c'est soit toxique, soit ça ne l'est pas. Et du coup, vous prenez conscience de choses. Il y a une vérité qui est dite. C'est une victoire. Là, c'est une victoire et un triomphe. Vous conscientisez des choses, vous écoutez votre intuition, vous éclaircissez vos idées, vous dites une vérité, vous apprenez une vérité. Vous conscientisez qu'il y a peut-être des choses à pardonner à quelqu'un du passé, à vous pardonner à vous-même. Et c'est ça qui fait bouger les rangs, qui fait bouger les lignes, qui fait bouger la situation. Soit avec quelqu'un de nouveau qui pourrait rentrer dans votre vie et une opportunité à saisir. Mais ce qui vous coince, c'est cette peur de l'abandon, cette peur d'être démuni. Et peut-être qu'on travaille sur ça. Il y a peut-être une peur aussi sur la peur du rejet et de l'abandon, une situation. C'est pour ça peut-être que vous hésitez à y aller, même si vous ressentez une attraction forte pour cette personne. Mais en tout cas, là, vous conscientisez des choses. Et comme je vous disais, peut-être prendre conscience qu'il y a encore des choses à régler, notamment par rapport à de la dépendance ou de la codépendance affective. Mais c'est quelque chose que, effectivement, vous conscientisez que vous pourriez régler, vous en finissez avec ça. C'est une fin de cycle et un redémarrage de quelque chose. OK. Sur pardonner et apprendre pour les gémeaux, qu'est-ce qu'on dit ? Nouveau départ. Il y a un nouveau départ plus léger qui se fait. Elle a une améthyste dans sa main, là. Elle s'accroche d'un côté. Elle a envie de se lancer, de lâcher prise. Un nouveau départ plus léger, plus enjoué, plus enthousiaste. Là, il tient son bâton. Il s'accroche un peu. Il a ses petites affaires. Il hésite à y aller. Il n'a pas trop confiance en lui. Là, elle s'accroche quand même un peu à sa corde. Mais malgré tout, l'améthyste nous parle du chakra du troisième oeil, de l'intuition, de la médiumnité. Et quelque part, il y a des choses que vous devez conscientiser. Vous allez peut-être développer instinctivement entre ce set de bâtons. Vous allez vous battre pour comprendre les signes et les synchronicités. Je pense que vous êtes quand même assez croyant. Vous croyez en plein de choses dans le sens où il y a quand même l'étoile qui ressort. Donc, vous avez cette connexion à l'univers. Et du coup, vous souhaitez, vous espérez, vous croyez en votre bonne étoile. Vous avez envie d'y croire. Même si vous ne savez pas si vous devez y croire ou pas, acter par rapport à certains signes que vous recevez. Mais en tout cas, là, on vous conseille encore d'écouter vos intuitions avec cet améthyste. Si cet améthyste, là, en gros, si cette intuition pour schématiser vous conseille de vous lâcher de prendre ce nouveau départ, de pardonner et d'apprendre, peut vous faire prendre soit un nouveau départ avec quelqu'un, soit vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une relation nouvelle que vous viendriez peut-être de rencontrer ou vous allez prochainement rencontrer. Mais en tout cas, là, on a de la nouveauté. Ok. Sur attraction, qu'est-ce qu'on nous dit ? D'accord. Là, on nous parle de quelqu'un du passé. Relation flamme jumelle, âme jumelle. Il y a de la nostalgie. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment pour certains. Vous attirez à vous, en fait, dans l'instant présent. Ben, voilà, vous attirez, vous réattirez à vous. Quelqu'un qui pourrait revenir du passé, ça peut vous déstabiliser. Mais c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup ou qui vous aime beaucoup. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. Ok. Exprimez votre amour. On vous conseille de vous exprimer. Lancez-vous et faites le premier pas. Ok. J'en ai deux. Magnifique. J'ai encore ce cavalier de coupe qui est là. Donc, effectivement, de toute façon, communication, je pense qu'il pourrait y avoir. Donc, soit par rapport à messieurs, ce serait à vous de vous exprimer par rapport à une femme, votre impératrice, celle qui représente la gestation, le monde, la maternité, qui représente l'abondance, l'échange qui représente un peu, c'est votre impératrice, c'est votre féminine, la personne que vous aimez. Soit, mesdames, il y a quelqu'un qui peut venir s'exprimer. Mais alors, si cette personne vient s'exprimer et vous faire une déclaration d'amour ou une invitation ou que sais-je, on vous conseille, vous, d'être dans le... Je disais de ne pas être dans l'ego à ce moment-là. Pourtant, l'impératrice ne représente pas nécessairement l'ego, mais en fait, j'ai quand même le roi d'épée en dos de dé qui nous parle de silence, qui ne veut pas parler de ses rêves et de ce qu'elle souhaite et de son amour et de tout ça. On vous conseille d'écouter vraiment vos intuitions, d'avoir les idées claires, d'éclaircir vos idées et peut-être de ne pas être fermé justement, d'être dans l'accueil, d'être dans l'accueil de ce qui pourrait se présenter à vous et de renvoyer parce que l'impératrice, elle attire l'abondance mais elle génère l'abondance aussi et du coup, là, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose en gestation, deux arcanes majeures magnifiques. Donc là, messieurs, on vous conseille clairement de peut-être pardonner, communiquer avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre passé ou alors si vous rencontrez quelqu'un pour ceux qui ne seraient pas en connaissance de quelqu'un qui reviendrait du passé ou qui n'ont pas connaissance d'un lien karmique spécifique avec quelqu'un, vous attirez à vous quelqu'un que vous aurez peut-être la sensation de connaître depuis longtemps. Vous savez, c'est des rencontres qui ne sont pas courantes dans la vie mais ça arrive quelques fois mais on a comme l'impression de connaître cette personne depuis longtemps et c'est ça en fait que vous pourriez attirer vers vous. Du coup, on vous conseille d'exprimer votre amour, de vous exprimer, de ne pas rester fermé en fait parce qu'en fait, cette personne, vous l'avez attiré inconsciemment ou consciemment, vous l'avez attiré à vous, vous attirez ça à vous. Voilà. Bah écoutez les Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je reviendrai vers vous vers le milieu du mois de mai pour vous faire un point sentimental, voir comment les choses bougent, changent, évoluent. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501